Il y a Normand Brathwaite, Emmanuelle Béart, Martine Sinclair. Alors, donc, t'es en très bonne compagnie. Ah, c'est formidable! Et je vais donc, à grand regret, je suis obligé d'ajouter ta photo sur le tableau de l'infamie! Bravo! 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 Oui, bon, bravo! Bravo! Alors... France, avant qu'on parle, on voulait évidemment te faire une biographie. C'est vrai? Oui, parce qu'on fait des biographies aux invités, comme ça, qui viennent. Ah, c'est fin! Mais là, toi, tu l'as déjà fait à notre place, maudite glimeuse. Alors, ça nous a... Ça vous a aidé? Oui, c'est ça, ça nous a sauvé de la job. J'imagine. Beaucoup de job. Mais on a quand même voulu ajouter à ton oeuvre. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est que... Bon, on sait que tu es une femme de paradoxe. De paradoxe, c'est un bien, bien joli mot choisi. Oui, bien... Oui, pour ne pas dire complexe, enfin, bon, bref. Oui, c'est ça, mystérieux. De paradoxe. Et c'est d'ailleurs pour ça que ton autobiographie s'intitule d'ailleurs solide et fragile. Fragile! Mais là-dedans, tu racontes évidemment tous les détails de ta vie et les détails aussi de ta descente aux enfers dans le monde de la drogue et tout ça. Ah, c'était tellement difficile! Non, mais c'est vrai, c'est assez dramatique. Oui! Non, on a pensé que certaines parties de ta vie, qui étaient évidemment plus joyeuses aussi, pouvait, tout encartant ton côté paradoxal, pouvait quand même être traduite en biographie. Alors, bon, on rappelle que ta biographie s'intitulait Solide et fragile. Oui. Et là, on va, par exemple, on va retracer cet épisode extraordinaire de ta vie où, par exemple, au début de tes QS, t'as animé une émission très osée. La plupart d'entre nous s'en souviennent. Oui. Intitulée Sur l'oreiller. Moi, je m'en rappelle plus. Non! Ah non! Ben, c'est parce que tu vivais tellement de choses en même temps. Ah, c'était tellement intense. Ben, tu devrais alors, si tu t'en rappelles plus, relire la biographie. Oui, je vais la relire. C'est écrit dans la biographie France Castel, Pudique et Cochonne. Bon. France, on sait aussi que t'as trois enfants qui sont les amours de ta vie. Ah, bien sûr. Et ça, on peut lire, donc, cet amour-là, la description de cet amour-là dans l'autre biographie. France Castel, Accouchement sans douleur et sortez-les, Seigneur ma femme. Et c'est pas fini! Ah, ben, j'espère! L'unique photographie qui existe de ton premier mariage à l'âge de 15 ans. Ah! Et pour le moins surprenante, et... Dites-moi pas que vous en avez une, j'en ai pas, moi! Ben, alors, regarde ça! Ça a inspiré le livre, d'ailleurs, France Castel, Planche à repasser et Méchant rat 4 jours. Et... T'es une femme d'une grande sensibilité, on le sait tous. Ah, oui. Et là, t'as un rire tellement puissant, tu le montres à chaque seconde. Ah, tellement, tellement, oui. Tout le monde reconnaît ce rire. Un peu trop, d'ailleurs. Non, pas du tout! La mère va encore avoir honte de moi. Ah, jamais, jamais! Ah oui, elle me dit que je ris trop, moi. Ah oui! Ah oui! C'est pas grave! Ha, 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 ha! Mais on en parle de ce rire-là dans... ...France Castel, rire discret, et mon Dieu, mon Dieu, France Castel a avalé un phoque! Ha, 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 ha! Et voilà! Alors, voilà, c'était ta vie, France Castel, résumé en 4 heures. Ah, je... Je m'identifie complètement! Tellement! Tellement! Ah! Ah, que je me suis reconnu, ça m'a fait un bien. Ben, ça t'a... Oui, évidemment, parce que... Oui. Mais là, toi, tout t'enchaîne. La brèche! Alors, commençons donc tout de suite nos échanges avec la chronique maladie de notre ami Grégory Charles. Yes! Paul! Bonsoir, Paul! Bonsoir, Grégory! Alors, Marc... Oui! Comment vas-tu? Ben, ça va... Ben, ça va bien. C'est-à-dire, je suis sur une vaine de grippe, là, mais ça va bien. C'est-tu pour vrai? Ah, ah! Ben, l'organe atteint ici, veux-tu que je te raconte mes sécrétions? Ben, vas-y! Non, non, c'est mieux pas parce que... D'accord, je peux t'aider? Non, non. Ah, oui, peux-tu m'aider? Mais comment ça se passe que c'est parce que t'es fatigué? Il y a probablement un mélange de fatigue et aussi un problème parce que je suis nu vite aussi, les... Alors, j'ai peut-être été un petit peu trop... Non, c'est parce que j'ai pas fait attention. Mais tu sais, quand tu fais pas attention comme ça et que t'as des problèmes, t'as des symptômes, écris-moi... Tu sais qu'il y a bien des gens maintenant qui m'écrivent depuis le début de cette chronique. Je suis pas certain que j'irais jusque-là. Il y a pas des centaines de courriels qui sont envoyés par jour. C'est bon. Des centaines. J'en ai choisi seulement quelques-uns. Oui. Parce qu'il y en a à vous lire parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes... C'est un peu comme le courrier qui est envoyé à TVS. Une personne qui écrit, c'est 10 000 personnes qui pensent la même chose. À peu près, oui. Alors, c'est la même chose dans ce cas-ci. Donc, vous avez reçu combien de lettres cette semaine, à peu près? 100 lettres par semaine, ça fait 150 cette semaine. OK. J'en lis quelques-unes, quand même, pour votre information. Et aussi, pour que les gens aient leurs réponses. J'ai une première lettre qui me dit... Salut Greg, question simple. Le cerveau de l'homme est-il différent de celui de la femme? Bon. Merci à l'avance, Michel. Le cerveau de l'homme est vraiment... Marc, j'imagine que tu le sais déjà, vraiment très, très différent de celui de la femme. Oui. Il y a dix nombre... J'imagine que vous le savez, vous aussi, si vous avez une blonde ou un chum. Ben oui, ça se vérifie tous les jours dans le quotidien. Il y a tellement de différences que je ne peux pas toutes les énumérer. Non. Il y en a quelques-unes dont je pourrais parler immédiatement. Euh... Bon, par exemple, la résistance du cerveau. Il est clair que le cerveau masculin est beaucoup plus résistant que le cerveau féminin. Oui. Comment est-ce qu'on sait ça? Non, non, mais... Il y a des raisons biologiques, mais comment est-ce qu'on le sait? On le sait principalement quand le monde commence à boire. Ah! Et je trouve que... Chantal Lamarre en fait une belle démonstration régulièrement dans une autre chronique, dans cette émission. C'est vrai. Un homme qui boit trois ou quatre verres, ou cinq verres... Mettons, quand on est en bière, cinq bières, quatre ou cinq bières, commence... Une petite journée normale, ça. À éteindre tranquillement la partie suprême de son cerveau, qui est la partie cortex. OK? Ça commence à s'éteindre tranquillement. Oui. Il reste encore, on va appeler ça facilement, deux régions. La région lymphatique et la région de ce qu'on appelle le complexe reptilier qui continue de fonctionner. Mais ça veut dire qu'il arrête de penser après cinq bières. Il ne pense plus très, très clairement. Mais il continue quand même d'être capable de contrôler sa vessie. Oui. Ses fonctions principales. Oui. Et aussi sous la survie. Bon. S'il prend cinq ou six autres bières, là il perd un peu le contrôle. Il devient un peu incontinent. OK? Mais ça prend quand même cinq ou six. Il titube un peu, il perd un peu sa balance, mais continue d'avoir ses fonctions vitales qui sont vraiment concentrées dans le complexe reptilien, OK? Oui, oui. Dans la chaîne reptilienne de son cerveau. Oui, oui. On a compris. Qui sont respirer. Oui. Faire battre son cœur, évidemment. Et, évidemment, tout ce qui est sexuel. Oui. Parce que c'est quand même primaire. Oui. Quand il prend cinq ou six autres bières, on est rendu à 15 ou à 18. On est rendu à 15 ou à 18. Là, ça commence à atteindre son complexe reptilien. Ah, oui. Oui, oui. Et il ne reste que certaines fonctions purement essentielles, et encore une fois, ça a rapport avec la sexualité. OK. Alors que pour les femmes, pour les gens qui le savent, qui côtoient des femmes qui boivent beaucoup, ça prend pas cinq ou six bières. Ça prend cinq ou six gorgées, dans le fond. Et toutes ces choses-là... Mais toutes ces fonctions-là, c'est vrai. Toutes ces fonctions-là commencent à ta tête. Ce n'est qu'une différence parce qu'il y en a d'autres. D'abord, le cerveau féminin est conçu pour générer beaucoup plus de mots que le cerveau masculin. Oui. Vous prenez le test à la maison. Oui. Mon camarade Francis Radier me disait cette semaine que le cerveau féminin est conçu pour générer 15 000 mots par jour, et le cerveau masculin, seulement 8 000. Oui. C'est une énorme différence. Mais ça, vous le vivez, Paul, à la maison. Vous le vivez sans arrêt avec Francis. Oui, c'est une différence. Même j'étais à 3 000 mots aujourd'hui. Mais ça explique... Ça explique quand même pourquoi, quand on rentre à la maison, comme gars, on n'a plus envie de parler de quoi que ce soit. On a atteint notre quota de 8 000 mots. Bien, on donne tout dans le travail, évidemment. C'est ça. Alors que madame, elle a envie de parler. C'est ça. C'est ça. Pour atteindre son quota de 15 000 mots. Oui, puis elle n'attend pas les annonces. C'est ça. C'est ça. Si au moins, il attendait les annonces. Bien, c'est ça. L'autre différence, c'est que le cerveau féminin est clairement beaucoup plus analytique que le cerveau masculin. Oui. Par exemple, un homme apprend que sa femme le trompe. OK? Quelqu'un lui dit, ta femme te trompe. Il l'accepte. Point. Il accepte que c'est vrai. C'est vrai. Une femme qui apprend que son mari le trompe, avec des vidéos à la pluie. OK? Avec le rapport de police, avec tout ça, va quand même vouloir que le gars l'avoue. Avoue! Oui. Dis-le que c'est vrai. Oui. Même si on a tous les preuves du monde. C'est vrai. Mais là, c'est pour aussi épuiser son stock de mots qui... Bien oui, il se rend à 15 000. Bien oui, c'est ça, il se rend à 15 000. Évidemment. J'espère que ça répond à la question. Oui. Deuxième nette. Il me reste-tu juste une minute? Bon, ça, j'aurais pas tellement à la troisième. Salut Greg et Marc, j'ai un problème. Je me suis fait mon propre diagnostic et je me rends compte que j'ai une inflammation du foie qui a débuté de façon insidieuse et évolué lentement par poussée fébrile et hyctérique. Ah oui. Je me sens le foie et la rate enfli et j'ai des lésions aux espaces portes et mon lobule est envahi de mon mal et mes cellules hépatiques semblent avoir des lésions. De plus, il y a des nodules de régénération qui sont apparues. Est-ce que ma maladie a un nom? Oui. Oui, la maladie a un nom. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai un 300. Combien de gens vous attendent? À peine 15 secondes. Tu me passes-tu 15 secondes? Ah, 15 secondes. Je vais être très rapide. Je vais passer 300 mots. Allô Greg, je suis étudiant au Collège Saint-Martin de Brodapique et j'ai besoin de ton aide. L'infirmière de mon école a examiné mon pied droit et m'a dit que je souffrais d'un épaissement de la couche cornée de la peau sur les faces latérales de mes orteils et que les lésions pouvaient s'étendre et se compliquer de fissures, de rougeurs, de scrum, de petites vesicules les mêmes, de manifestations allergiques cutanées à distance. Mais quel public extraordinaire! J'ai pas bien compris ce que j'avais. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas vraiment très sérieux. Ça, c'est ce qu'on appelle le pied d'athlète. Mais ce qui est surtout intéressant, et toi, tu vas savoir ça parce que tu côtoies des athlètes, le pied d'athlète, ça s'appelle à l'origine le pied de Madagascar. Et c'est là que ça devient intéressant. Oui, à ta danarive. Oui. Et pourquoi ça s'appelle le pied de Madagascar? Et voilà où ça devient intéressant. Parce que, jadis, et je le sais par mes ancêtres, génétiquement, parce que je suis sur mes ancêtres, il y a eu une guerre fratricide entre deux peuplades, les Tam-Tam Kik et les Tam-Tam Kola. Au Madagascar, une île qui est juste à côté de l'Afrique. Tout ce que je vous dis en commençant est tout à fait vrai. Les Tam-Tam Kik ont essayé de faire un coup d'État pour renverser, qui sont partis de Abala Boubou, pour aller vers Tananaré, où étaient les Tam-Tam Kola. Ils ont tenté de faire un coup d'État et ils voulaient les prendre par surprise. Le problème, c'était de devoir envahir cette ville-là tout en respectant la danse traditionnelle, qui ressemble un peu à ceci. Je vais vous en faire un extrait, en deux mots, la surprise n'a pas marché. Ils les ont capturés et ils leur ont inséré des petits champignons entre la 4e et la 5e orteille. Ah, c'est très fort! Et de là... En plus de leur avoir infligé le Brunt Malgache, que j'expliquerai lors d'une prochaine émission. Je vous remercie, merci, Paul. Grégory Charles, merci infiniment. Merci beaucoup, Grégory. Eh bien, c'est maintenant le tour. de Paul Oud et le panorama de 2001, mais go, s'il te plaît! Bonsoir, Marc! Paul, bonsoir! Bonsoir, quels? D'abord, bravo pour votre semaine, bravo! Quelle semaine, quelle semaine! Eh bien oui, évidemment, parce qu'on apprenait que vous êtes maintenant, vous naviguez dans les hautes sphères de la créativité et que vous allez produire une télésérie sur le sport et les athlètes d'ici 12 ans. Alors, bravo! D'ailleurs, je vous vois comme lanceur de poids, Marc, dans ma série. Lanceur de poids, avec plaisir! Oui, de poids le sieur! C'est très, très drôle! C'est notre... C'est notre dernière semaine du concours. Oui. En fait, pas du concours, mais du vote, la face de Karen. Oui, oui, oui. Je pense que le ministre Stéphane Dion est en train de tout balayer. Ah oui! Il a 501 voix. Ah oui! Et personne ne pourra le déloger de là. Bernard Landry, deuxième, à 170. Oh mon Dieu, entre 170 et... Yannick Marjot, qu'est-ce qu'il y a? Yannick Marjot, 144. Il a encore voté pour lui, cette semaine. Oui! C'est lamentable, Yannick! C'est barrage! Est-il seul ou un groupe? Oui, je ne sais pas. Quelques nouveaux qui se sont ajoutés cette semaine rapidement. Et vous allez voir que c'est lié, souvent, aussi à la perception que les gens ont de ces gens-là. Voyons voir les nouvelles faces de Karen. Jacques Villeneuve! Jacques Villeneuve! Ben oui, ben oui, parce que ça va pas très bien, évidemment. Éric Lapointe! Éric Lapointe! Surprenant! Ben oui! Michael Choumarin! Ah ben là, lui! Ben lui, il l'appelle! Oui, mais il l'a un peu. Le nouveau ministre de la Santé, Rémi Trudel. Oui! Et enfin, moi-même, 53 voix! 53 voix! Ah ben oui! Écoutez, ce soir, je veux absolument sensibiliser le jeune auditoire. C'est un jeune auditoire sur la région. Oui, 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 un beau public de jeudi. Sommes-nous au bord d'un affrontement entre la Chine et les États-Unis? Ben c'est que tout le monde, c'est la grande question. C'est la grande nouvelle. Résumons rapidement les faits. D'accord. Samedi dernier, un avion de reconnaissance américain de type UP-E3 décolle avec 24 personnes à bord et de l'équipement sophistiqué. Au large de l'île de Hainan, en Chine, il percute un F-8 de la garde chinoise. Oui. L'avion chinois et le pilote s'écrasent. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter parce que... Et l'avion américain se pose d'urgence et en catastrophe sur l'île de Anshan. D'accord. Il est entouré de la garde chinoise. Et depuis samedi dernier, les 24 américains, ce sont tous des brousselies. Ce sont tous des petits brousselies. Voyons sur la carte rapidement. Ici, on a reconstitué l'île. Oui, c'est magnifique. Très, très beau. La carte nous indique où ils sont exactement. Oui. L'avion est parti de l'île japonaise de Okinawa. Et les 24 membres sont détenus en ce moment sur l'île de Hainan. Et évidemment, le président Bush, assez cowboy, merci. Celui qui a bombardé l'Irak. Oui. Celui qui a causé le problème avec le bois d'oeuvre et le Canada. Celui dont Jean Chrétien dit qu'il est un président qui ne connaît même pas le Canada. Cherche, on dirait, l'affrontement avec les Chinois. Ben oui. Et puis ça, à peine deux mois. En deux mois. En deux mois. En deux mois. Et en plus, on m'a dit qu'il refuse de laisser l'excellent restaurant, buffet, le mandarin s'installer. Ah! Le mandarin! Le mandarin! Le plus que plus. J'ai mis la main sur un document, cependant, qui remonte à 1963. Vous allez voir que les Chinois ont leur propre plan d'envahir les Américains. Oui. C'est un épisode de la vieille série Au-delà du réel. En 1963, voyons les images. On regarde ça. Les Chinois avaient décidé, avec un procédé formidable, de cloner un des leurs et de le faire ressembler au président américain de l'époque. Dans le but, ensuite, de le transporter à Washington et d'avoir un appui pour permettre aux forces chinoises, ensuite, d'aller envahir le territoire américain. Ils sont ingénieux. Ils sont ingénieux. Cet épisode remonte à 1963, donc il y a près de 40 ans. Et là, il va enlever sa rotissoire du visage. Ben oui, c'est sa rotissoire. Et regardez bien ce que les Chinois avaient réussi à faire dans cet épisode d'Au-delà du réel. Et voilà! Oh! Un Chinois à l'origine ressemble au président américain. Vous allez voir, c'est astimé prendre. C'est extraordinaire. Un président canton. C'est extraordinaire. C'est pas possible. Et je soupçonne George Bush d'être un Chinois qui a été cloné en président américain. C'est très fort! C'est très fort, ça! C'est très fort, ça! C'est très fort, ça! Hey! C'est pas parce que ça écrit des télésivés que ça arrête pas de penser là-dedans, hein! Hein? Hey, Pauloud, merci infiniment! Merci, Gégory. Nous allons faire une petite pause. Et nous revenons avec les petites vitres. Restez avec nous! Ah! Voici vos petites vitres de fin de soirée dans l'actualité aujourd'hui, en ce jeudi. Dilemmes, pleurs, grincements de dents, crêpages de chignons et obstinages sont au programme des fusions municipales lorsqu'il s'agit de choisir le nom d'une ville nouvellement fusionnée, hein! Alors là, c'est ce qui arrive actuellement avec la ville de Hull, qui doit se joindre aux villes avoisinantes, c'est-à-dire Aylmer, Gatineau, Buckingham et Masson-Angers. Alors, pour le moment, les suggestions de noms sont, entre autres, Troisportages, Montferrand et Asticou! 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 Ouas, pantard! M'excuse, mais personnellement, moi, je voudrais pas rester dans une ville dont le nom me rappelle un verre qu'on trouve dans le stein caché pour au lit. Mais ça, je m'excuse, c'est mon opinion. Donc, toujours dans un souci de générosité et afin de participer à la vie collective de mon pays, voici ma liste de suggestions pour les gens de Hull et des villes voisines. Alors d'abord, Cernes autour du Hull. Ontario, oups! Qu'est-ce qu'on sent, Chris-sur-Mer. L'Incroyable Hull. Casinole. Ottawa. Bébé d'Hull. That fucking French town where we get drunk. Shnole. Et finalement, hallelujah, je reste pas là. Maintenant, ça, c'est toujours source de grand plaisir, hein, né, non, de vie. Propreté, maintenant. Est-ce la venue du printemps qui a provoqué chez l'hygiénique maire de Montréal, M. Pierre Bourque, l'envie de faire le ménage autour de lui? Je l'ignore. Mais M. Bourque s'est débarrassé depuis le début de la semaine de quatre conseillers municipaux membres du Parti Vision Montréal. Et ça, évidemment, en vue des prochaines élections générales qui doivent avoir lieu en novembre prochain. Alors, tant qu'à être dans le ménage, M. Bourque, puis-je me permets, en tant que citoyen, en devenir de la future mégalopole de Montréal, de vous conseiller un produit extraordinaire pour se débarrasser des indésirables qui ne pensent pas comme vous? Est-ce que je peux? Oui, je me le permets. Regardez bien ça, M. le maire. Ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos jours. Des claques sur vos fils. Des claques sur vos bras. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur. Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor avec ta nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Super Timor, Super Timor. Le numéro un. Mais quel formidable numéro de production! Et quelle chorégraphie incroyable! Excusez-moi. Note à moi-même, vendre immédiatement mes parts de Microsoft et tout investir dans Super Timor. Le monde de la musique est en deuil. Oui, puisqu'aujourd'hui, nous apprenions la mort du Bob Dylan vietnamien. Oui, oui, le Bob Dylan vietnamien. Oui, c'est triste. En effet, le chanteur Trinh Cong Son. C'est vrai. Trinh Cong Son est mort à Ho Chi Minh Ville à l'âge de 62 ans. L'auteur-compositeur-interprète Trinh Cong Son était surnommé le Bob Dylan vietnamien parce que certaines des chansons dénonçaient la guerre. Il lui avait valu d'être détesté tant par les autorités du Sud Vietnam que par les communistes de Hanoi. Alors ce soir, pour le célébrer, et pour célébrer évidemment la mémoire du Bob Dylan vietnamien, je vais vous interpréter un de ses plus grands succès. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur d'être accompagné par nul autre que le Michael Jackson cambodgien et la Madonna tibétaine. On y va? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada